bonjour vous bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir bref bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale attente versus réalité light in the box c'est pas la première fois que je collabore avec ce site là j'aime beaucoup les produits qui propose parce que tu peux trouver de tout sur ce site alors je vous avouerais qu'au niveau des prix des fois tu peux trouver moins cher ailleurs mais ce qui est cool c'est qu'ils t'envoient tous tes paquets regroupés en une seule fois voire des fois en deux fois comme ça arrivait ici mais en général tu reçois une seule et même commande alors voilà pour certains ainsi articles tu peux les trouver moins cher ailleurs mais moi j'aime bien collaborer avec eux je vous dis tout de suite les articles que j'ai reçu je ne les ai absolument pas payé j'ai tout reçu gratuitement je ne suis pas payé pour vous en parler mais on commence cette attente versus réalité tout de suite alors vous l'avez déjà vu quand ma maison est en travaux et tout et tout et tout j'avais déjà reçu deux paquets deux objets électroniques le premier c'était ce trépied là donc l'emballage était comme ceci je vous l'avais déjà montré du coup dans une autre vidéo et franchement il était top 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 c'est un trépied pour le smartphone pour les smartphones au niveau de l'ajustement c'est à dire que tu cliques ton téléphone dessus c'est parfait tu vois tu sais que ton téléphone ne va pas tomber ton téléphone à 1000 balles à ton iphone à 1000 balles il va pas tomber pas se péter la margoulette tu as une petite télécommande avec lequel tu peux prendre tes selfies franchement il est top voilà ça fait aussi trépied j'ai adoré ce produit là je l'ai franchement qui fait de ouf le trépied est de très 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 bonne qualité meilleure qualité que tu peux trouver chez action et peut-être meilleure que qualité que tu peux trouver sur sur aliexpress ensuite j'avais reçu aussi ce stabilisateur là et je t'en avais déjà parlé je t'avais fait un crash test directement dans une de mes vidéos je vous avouerai qu'au moment où je tourne cette vidéo là je n'ai pas encore pris en main j'ai téléchargé l'application mais je n'ai pas encore testé à fond c'est un trépied enfin c'est un stabilisateur qui m'a l'air de très très bonne qualité et j'ai hâte j'ai hâte de tester j'ai hâte de voir ce que ça donne et il fait aussi trépied tu as deux petits trois petits trépieds que tu que tu cales tu peux le caler et ça par contre c'est pour les smartphones les smart c'est pas facile à dire c'est pour les les smartphones ce n'est pas du tout pour les appareils photo c'est pour les smartphones et franchement très très bonne qualité et j'ai juste hâte de bien le prendre en main que je puisse vlogger avec comme ça parce que du coup le stabilisateur ça permet de faire en sorte que que quand tu filmes comme ceci ça ça part pas dans tous les sens et que ça stabilise et que tu n'es pas cet effet je vais dégobiller tout de suite quand je regarde les vlogs de pute d'ailleurs n'hésitez pas à regarder mes vlogs si ça vous intéresse je vous raconte un petit peu ma vie mes problèmes mes amours mais moi tout ce que vous voulez je vous raconte un petit peu tout dans mes vlogs donc le stabilisateur sont tous les cas on en reparlera dans les blogs ça c'est clair et net ensuite j'ai reçu plein de trucs que j'ai directement ouvert pour vous montrer ça mais là j'ai un petit gelé on va on va le tester à la fin alors ça c'est un petit comment ça s'appelle un jogging comme ceci alors je crois que je l'ai pris j'ai pris en x alors au niveau de la qualité alors ça c'est un jogging que tu mets alors moi je dis toujours tu mets à la maison mais non tu peux aller directement dehors avec mais il est assez chaud donc pour courir c'est peut-être pas l'idéal c'est plus peut-être plus un truc pour traîner ou pour sortir mais pas pour courir parce que tu vois la doublure elle m'a l'air assez chaude donc ça c'est assez compliqué de courir quelque chose qui tient chaud donc c'est plus quelque chose pour aller dehors pour te balader je les prends xl parce que moi j'aime bien moi j'aime bien quand c'est bien large les jogging j'aime bien quand c'est large au niveau des pieds alors je pensais que c'était quelque chose de serré tu es directement avec un élastique mais pas du tout c'est quelque chose que tu vas resserrer comme ceci avec les petits les petites tirs du kiki tu vois un petit peu l'idée donc le petit jogging est ce que je peux l'essayer avec autre chose hop ah non j'allais dire je peux l'essayer avec ça non je peux pas l'essayer avec ça mais j'ai commandé pour ma chouquette ce petit pull là alors au niveau de définition tu vois c'est pas c'est pas top tu as les petites filles à droite à gauche donc c'est marqué mini je vais lui mettre je lui mette du coup je te ferai une petite impression d'elle avec ce petit truc là alors c'est de la taille 4 5 ans donc ça va être nickel pour elle au niveau de la matière c'est ça m'a l'air d'être pas mal en polyester je sais pas si tu te rends compte un petit peu de la matière je crois qu'il existait si pas de bêtises je veux pas dire de conneries mais je crois qu'il existait c'est pour les mamans et pour les enfants j'ai je teste pas souvent de m'habiller comme ma fille mais je trouve ça sympa comme tout donc très sympathique je pense que ça va bien lui aller après avoir la matière si ça va pas être désagréable pour elle parce que quand moi je le mets là tu sais ça gratouille un peu donc ça c'est pas c'est pas le top c'est pas le top tu vois tu as directement les comment dire les les coutures à l'intérieur donc ça c'est pas l'idéal quand il fait très très chaud mais pas ça parce que sinon ton gamin il va transférer il va plus en pouvoir de sa vie mais très mignon mais ça c'est plus pour la fin de l'été le début du printemps tu vois parce que ça tient pas chaud de ouf mais c'est pas très très frais non plus c'est un petit peu entre les deux hop du coup bah du coup je vais essayer le jogging c'est parti bon pour le jogging je me suis peut-être un peu emballée j'aurais peut-être pas dû prendre en xl je me suis je me suis un peu emballée de ouf parce que bah il est il est un peu très très il n'y a pas de il n'y a pas de lien pour le serrer tu vois donc il est il est bien bien large après c'est bien c'est bien pour traîner tout mais néanmoins j'aime beaucoup l'aspect que ça donne mais après ouais il est il est très très flex ouais ça fait limite un peu baggy donc je pense quoi qu'il est un peu trop grand mais j'aime bien le j'aime bien être bien large il ya des poches et tout il est super agréable en fait il est grave agréable mais c'est dommage de ouf qu'il y ait pas de de lien pour pouvoir pour pouvoir le serrer parce que du coup même s'il a vu un lien le fait qu'il soit grand et tout après je n'en suis pas ah non j'ai vu qu'il y avait un lien mais non pas du tout je suis pas couturière pour un sou tu vois mais mais c'est dommage de ouf parce que j'aime beaucoup le tomber que ça fait j'aime bien mais ouais je trouve que moi je pense parce que du coup les élastiques ça se sert jamais tu vois c'est plus ça se détend plutôt qu'autre chose mais ouais c'est dommage donc prenez votre taille et prenez du l ouais c'est dommage de ouf mais sinon j'aime bien j'aime bien mais c'est ouais il est un chou trop grand c'est dommage mais j'aime bien à l'intérieur on est bien on est on est super à l'aise j'ai pris ça je me souviens pas du tout que j'avais pris ça c'est compliqué c'est pour ma chouquette donc tu as la petite protection et tout tu vois c'est un maillot de bain mais je me souvenais pas que j'allais acheter ça ça va être très chelou pour elle c'est un maillot de bain mais un maillot de bain c'est pas censé être alors peut-être que qu'ils ont fait une erreur dans ma commande mais moi c'est chelou c'est chelou parce que du coup c'est on va l'essayer lorsque ça c'est un maillot de bain comme ceci mais c'est peut-être pas super agréable ça après tu me dirais ma petite elle va trois minutes dans l'eau et claque des dents donc peut-être que ça va être bien peut-être qu'elle va un petit peu avoir moins moins chaud avec avec ça mais du coup alors je pense que ça va être trop grand pour elle malheureusement on va voir on essaiera mais c'est assez particulier et je pense pas que j'ai commandé ça parce que je les trucs échancrés comme ça pour les enfants je suis pas je suis pas fan de ouf je suis je vais voir je vais essayer mais ouais comme ça je me souviens pas je me souviens pas avoir avoir commandé ça par contre je me souviens très très bien j'avais commandé des caleçons pour mon chouki et franchement ils sont de très très bonne qualité alors par contre il va être un petit peu plus grand un peu grand j'ai pris en xl mais c'est bien pour les enfants ils sont trop choux et ils ne sentent absolument pas mauvais donc ça c'est top t'en as il va être très très gros très très grand t'en as avec des petits cactus comme ça trop choupi alors ça change des dinosaures et tout peut-être que j'aurai des dinosaures t'en as avec des pingouins trop choupi et c'est recto verso t'en as un avec des oh c'est trop kawaii des petits flamants roses des petits chiens des petits machins trop mignons et t'en as un autre avec des petits chiens rayé mais avec des petits chiens trop choupi je les trouve trop mignons et franchement ils ont l'air de très très bonne qualité et ils sentent pas mauvais la particularité par contre c'est que l'étiquette elle est à l'extérieur après tu la coupe c'est chelou pourquoi ils ont foutu l'étiquette à l'extérieur je sais pas ça fait comme un petit flambi tu sais non ils m'ont l'air pas mal ces petites joggings et puis tu as ce qu'il faut pour mettre le paquet tu vois ton petit chou qui au moins il a le paquet le paquet caché ensuite j'ai pris ceci c'est qu'il s'est pu c'est quoi hop c'était une combi ouais une combinaison les combinaisons c'est une grande histoire d'amour alors comme ça elle ressemble à rien je t'avouerai j'ai le bain du coup le mieux c'est de l'enfiler alors ouais c'est carrément mieux comme ça je suis un peu mitigé parce que je pense qu'elle est un peu trop grande pour moi je pense que j'ai pris en elle après ouais elle est un petit peu trop grande après elle est super agréable tu sais genre pour moi ce que je kiffe de ouf c'est quand tu passes une journée à la plage que tu prends une bonne douche chaude et qu'ensuite tu mets un truc mais trop agréable sur la peau alors par contre là je suis un peu mitigé parce que bon déjà elle est trop grande voilà tu l'auras compris elle est voilà elle est trop grande elle est super douce mais par contre là tu avais plein de fils qui dépassait donc là c'est pas une très très bonne très très bonne qualité au niveau de la couture et tout c'est pas non c'est pas c'est pas gêne gêne t'as trop de ouais t'as trop de fils qui dépasse ouais t'as trop là là c'est ouais c'est voilà après tu prends les petits ciseaux à couture et puis tu coupes tu coupes les tu coupes les films mais c'est pas je sais pas c'est pas c'est pas c'est pas une qualité exceptionnelle tu peux trouver tu peux trouver l'équivalent sur un autre site ou directement en magasin tu as des poches comme ceux ci donc après elle agréable et tout sortie de plage et tout elle est grave agréable tous les boutons se défont tu as une petite ceinture avec des petits passants ici mais là je trouve que la qualité n'est pas génial je trouve ça sympa tu as mais ouais je trouve qu'elle est un chouille un chouille trop grande mais c'est dommage de fou parce que la matière est grave grave agréable mais c'est dommage que les finitions voilà le détail les finitions c'est exactement ça ne soit pas ne soit pas en rendez vous parce que s'il y avait un petit peu plus de détails et de d'applications ça aurait été top ça aurait été top mais du coup c'est pas le cas pour ma chouquette j'ai pris des chaussures comme ceci alors j'avais déjà acheté des chaussures de ce type là et franchement ma chouquette elle est comme moi elle a les pieds super large donc c'est un peu compliqué à chaque fois et là je lui ai pris celles-ci qui sont très mignonnes regardez tu as des petits alors est ce que tu peux les ouvrir non tu les ouvres pas c'est juste pour faire genre tu vois mais hop tu as des petits coeurs ici un petit coeur comme ça j'ai pris du 28 dans cette fois alors c'est du 29 et ben j'aurais dû prendre du 28 je me suis excité un peu la nouille bon quoi que tu me diras on se rend pas compte on se rend pas compte à quel point les enfants ils ont des grands pieds mais non peut-être pour cet hiver ça prend une poiture en dessous au dessus mais j'ai peur que ce soit un peu grand pour elle et pour l'hiver prochain ce sera trop petit on va tester on va tester mon c'est jamais une façon je pense qu'on va voir un sacré hiver que ça va être un peu compliqué mais du coup pourquoi pas mais en tout cas à l'intérieur elles sont toutes molletonnées tout je pense qu'elles vont être grave agréable pour elle et ouais les chaussures comme ça qui sont bien large au niveau de des pieds c'est juste le top c'est juste le top pour ma gamine elle aime bien et le comble c'est que j'en ai deux ça c'est plutôt top j'ai pris un petit accessoire comme ceux ci des petites chaussettes ah bah je prends de l'avance je prends de l'avance par contre non ça ouais des fois les chaussettes comme ceux ci tu sais elles sont super jolie et tout mais des fois ce qui est chiant c'est que quand tu les mets tu as plein de fils et tout ça c'est assez compliqué je vais tester avec vous en direct amic la fille qui fait les chaussettes non ça va ça va tu les sens pas trop j'aime bien j'aime bien le motif petites chaussettes après est ce que je vais les mettre où je vais les assumer ou pas je ne sais pas parce qu'à chaque fois j'achète des chaussettes trop mignonnes comme ceci mais là je pense qu'elles vont plutôt partir pour ma josie tu vois un petit cadeau un petit cadeau noël pas tout de suite je vais mettre dans ma boîte à gâteaux mais je trouve je trouve super jolie et elles font elles font pas kitsch j'aime mieux les petites chaussettes comme ça ça partir pour ma josie pour information ma josie c'est mon petit frère à moi ensuite j'ai pris une ceinture comme ceci alors est ce qu'elle claque oui elle claque une ceinture comme ça j'avais une collègue qu'on avait une et puis à chaque fois je me dis elle est trop belle sa ceinture et tout j'aime trop donc elle est comme ceci avec un petit motif comme ça sur le site il existe en plusieurs couleurs moi j'ai pris marron parce que j'ai déjà une une couleur un peu un peu plus clair elle sent fort mais elle sent pas mauvais on va le mettre tout de suite avec un petit jean des familles c'est parti pour une petite transformation et bah du coup voilà ce que ça donne la petite ceinture très sympa je la trouve je la trouve vraiment très sympa elle s'ajoute très très bien du coup tu as un plan de passant moi il m'en reste oh je suis à la limite je suis à la limite après tu peux toujours t'acheter une machine pour pour faire des trous mais il me reste pas mal de longueur mais ouais il me reste encore un faut pas que je mange trop de raclette voilà petite ceinture très très sympa et du coup j'en ai profité pour mettre le petit gilet comme ceci qui est ajour à jour et je sais pas si tu vois il est à jour et il est très sympa du coup tu as des petits boutons comme ceci alors moi je suis team gilet il y en a qui vont dire ah bah oui ça fait un peu mais merde mais moi non mais moi je kiffe les gilets je kiffe de ouf les gilets dis moi toi dis moi alors déjà dit moi ce que tu es en train de faire pendant que tu regardes ma vidéo et dis moi si tu es team gilet ou pas donc du coup voilà ce que ça donne on va le blues est un peu j'aime bien mais après du coup au maximum tu vas être là au niveau de je sais pas enfin je le kiffe de ouf mais je sais pas si si je vais le porter moi tu me diras il fait 40 degrés tout mais je trouve très très sympathique il n'a pas l'air de boulocher de boulocher facilement par rapport à beaucoup de gilets que j'achète toi même tu sais mais il est très sympa fait qu'ils soient ajourés et tout c'est très sympa c'est très cool mais après tu vois avec mes épaules assez large je sais pas si ce genre de gilet me va tu vois ce que je veux dire parce qu'on voit directement les épaules le gilet ouais je suis un peu moins convaincu par rapport à ma morphologie mais par rapport à la qualité du gilet je trouve très sympa après faut pas se louper et c'est pas le genre dessus que tu laisses traîner avec un chat parce que ouais il est ajouré de ouf il est ajouré de la journée de partout et moi ça tu le vois mais la qualité a l'air plutôt pas mal et c'est ça c'est appréciable tu l'auras compris sur light in the box tu peux avoir des très bonnes surprises et après faut bien se renseigner au niveau du guide détail et au niveau parce que ce genre de site c'est un site qui va avoir plusieurs fournisseurs différents en tout cas moi je suis très contente de la qualité en général de la qualité des produits électroniques dessus et les vêtements des fois je suis un peu mitigé je vais pas je vais pas vous vendre du rêve des fois je suis un peu mitigé j'avais déjà décédé des chaussures ce genre de choses mais tu peux avoir de très très bonnes surprises en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous savez passer un bon moment avec moi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo là je remercie le site light in the box pour cette collaboration je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo oh